Alors bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc je suis en compagnie de Bunny et de Wojji et donc là vous l'avez vu dans le titre l'objectif de cette vidéo ça va être de débattre entre qui est le plus fort entre Shanks et Myhawk Alors vous savez très bien quelle est ma position personnellement mais mes deux invités sont en désaccord donc il y a un pro Shanks ici et un pro Myhawk et donc moi comme je suis généreux je leur donne la parole, je laisse s'exprimer pour régler leurs problèmes et donc vas-y Wojji je sais que t'as envie d'attaquer donc commence par nous dire qui est le plus fort selon toi et pourquoi Salut tout le monde, c'est un show, tu peux juste pour ceux qui ne savent pas nous rappeler c'est qui ta préférence entre les deux ? Non écoute moi je suis animateur, je ne prends pas partie mais t'inquiète pas que durant la vidéo je vais donner des arguments Pour l'instant je reste neutre mais t'inquiète pas que je vais débarquer après Ok 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 Non en vrai moi je suis pour Myhawk Myhawk love Shanks tous les jours C'est bon ? C'est dit les gars, il faut le savoir Sachez que Myhawk lui il n'a pas de disciple Zoro il a voulu faire le petit disciple avec lui Déjà premièrement il l'a éteint avec un petit couteau à beurre et après il l'a éteint Zoro il a rétrivé son oeil Regardez comment Zoro il a bien pris des appuis Il est habillé de fou, il est à fond Déjà pour vous dire la classe et la puissance que Myhawk il a Après mon nom Shanks, qu'est-ce qu'il a fait avec son disciple ? C'est qui son disciple ? C'est Luffy non ? On se rappelle bien Ouais ouais on peut dire ça comme ça Il a perdu un bras Cette victime, déjà il se fait laver contre un mec qui lui renverse de la bière dessus après il perd un bras C'est vraiment trop une victime C'est vraiment trop une victime sur ce point là Là j'ai une question, Benny tu laisses passer ça ? Là t'es un peu discret quand même Benny Là ton poulain il se fait soulever un peu quand même Sur ce point là je pense Ouais mais mon poulain il est empereur comparé à un autre poulain qui navigue sur un radeau Qu'est-ce que tu réponds à ça Wodji ? Je crois qu'il a vraiment besoin d'être empereur pour prouver sa puissance Il s'en bat les couilles de tout le monde tellement il est fort Alors pour le coup juste je rejoins vite fait là dessus Wodji parce que Mio a clairement dit qu'il ne voulait pas devenir empereur Ça c'est vrai Oui ok d'accord Il ne veut pas devenir empereur Du coup il veut devenir commandant d'empereur Il veut régner sur le monde Sous l'autorité de Baggy Wodji tu ne peux pas laisser passer ça ? Non mais en gros Eh ben non on parle des races maintenant On ne parle pas de races Oula 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 Ça veut dire quoi ça Wodji tu dérapes là ? Non mais juste pour souligner le fait que Vas-y moi je ne suis pas contre hein Mais C'est pas contre les races C'est un espagnol stylé et tout tu vois Il est back son chapeau et tout Ça se trouve il est italien le mec on ne sait pas Ouais mais ça c'est pas le problème Le problème maintenant c'est Shanks Shanks c'est pas un ritanon un peu hein Hein ? À quoi ? Hein ? À quoi à quoi ? Oui Tu disais ? C'est un ritanon Après c'est pas péjoratif Mais juste pour souligner ses origines Hein ? Hein ? Non mais c'est un ritanon un peu Non non vas-y attends Donne-nous des vrais arguments quand même Ah des vrais arguments ? Je trouve que Il a une meilleure barbe Mioque Non mais j'en... Non mais j'en... C'est bon on fait cette vidéo en fait Soit sérieux deux secondes Soit sérieux deux secondes Ok 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 Qui a la plus grosse épée maintenant entre les deux ? J'en ai marre de lui C'est ma question Ah c'est grave Là on dit ouais il y a le meilleur épéiste C'est Mioque déjà Déjà c'est acté Je pense On est tous d'accord Oui c'est vrai Il a le titre de meilleur épée du monde C'est vrai Voilà Et Shanks Il a un épée aussi Il a juste voulu faire le copieur Et en plus son épée elle est plus petite que celle de Mioque Donc euh... Ok Après il y a un monde où Comme tu l'avais souligné Mioque a battu Zoro avec un petit couteau Donc est-ce que la taille fait vraiment la différence ? Euh... Pas mal ça Pas mal ça Il te l'a mis à l'envers là De ouf Ça c'est une bonne question Et ensuite Et ensuite on s'est dit meilleur épéiste Ok d'accord Est-ce que forcément être meilleur épéiste Fait de toi le meilleur Du manga Le genre le plus fort Parce que t'as quand même T'as quand même un Enfin non Enfin plus fort C'est pas vraiment le débat Mais t'as quand même un monde Où il y a un mec Qui se bague des sandales Oui Alors je vois de qui tu parles Ce mec là il est assez cheaté d'ailleurs Oui oui Il est devenu assez cheaté Carrément Il est presque un dieu Bah je sais pas Mais Shanks pour toi Il se bat comment Denis Euh moi je vois avec une épée Moi je vois avec une épée Bâtard D'où même il a reconnu une fille Comme son Vêche C'est vrai Moi pour ça je te le sens Que je le vois avec une épée Après bon Il est des sandales Ok c'est une chose Mais il se bat avec une épée Après tout Bah du coup S'il se bat avec une épée Et que Mio qui est le meilleur épéiste du monde Est-ce que ça veut pas dire Que Mio qui est plus fort Je pose la question Bonne question Bonne question En théorie Oui Regardez l'autre Comment il dit Bonne question Juste parce que ça va dans son sens C'est grave En théorie En théorie Si les deux se battent avec une épée Et que l'un d'entre eux Est le meilleur épéiste Forcément Je dirais Mio Après On a vu aucun combat Entre les deux Oui Enfin bon Ils sont battus dans le passé Tout ça Mais bon ça on s'en fout Ça on l'a pas vu Ouais On l'a vu aucun combat Entre les deux Donc Genre on peut juste supposer Que Mio le battrait à l'épée Mais Bon Après il reste Aki et tout Et ça va entrer dans les détails Voilà quoi Après comme on dit Pas de bras Pas de chocolat Du coup Pas de bras Pas de One Piece Les arguments là Ils croient tout Franchement A défaut de nous donner des arguments Il nous fait rire Au moins c'est déjà bien Tu as défait Juste Bon Je sais pas si ça prouve quelque chose Que je sens que c'est un seul bras Mais bon Non mais attends En étant un peu plus sérieux quand même On a Je vais essayer d'aller un peu Dans chacun de vos sens Quand même Je vais pas en favoriser Mais si on commence par favoriser Mio On a quand même le titre Des pays les plus forts du monde Et jusqu'à preuve du contraire Shanks bat avec une épée Donc on pourrait Supposer que Shanks serait moins fort que Mio Pour aller dans le sens de Shanks maintenant On a le côté Shanks et le mentor de Luffy Shanks est à Luffy Ce qui est plus ou moins Mio A Zoro On a cette petite symbolique Est-ce que Symboliquement Shanks ne devrait pas être au dessus de Mio Si on part dans cette optique là Que Shanks est la personne Que doit dépasser Luffy Et que Zoro Est celle que Pardon Mio Est celle que Zoro doit dépasser Symboliquement Oui Après moi je pense que Si l'auteur nous fait un combat Shanks Mio Je pense que Le combat va se finir Sur une égalité En mode une égalité Interrompue Le combat il serait interrompu Genre Ouais certainement Certainement Ouais Après Que l'auteur fasse un combat Shanks Mio Est très peu probable Ouais Faudrait imaginer Parce qu'il y a Il manque le débat Ça fait des vues Ça fait des vidéos Ça fait de la pub Au manga Donc aucun intérêt Même j'ai envie de te dire Je pense sincèrement Que l'auteur Il fait volontairement Des arguments fallacieux Pour entretenir l'ambiguïté Entre les deux Et pour que les gens En parlent en fait Parce que ça fait vive l'oeuvre Je pense Personnellement Et les gars Moi je suis pas Je suis pas Bon Je suis pas de ce bord là Mais si on regarde Le physique Les deux Ouais Cara design Cara design Vous choisissez lequel Sachant que d'à côté On a un putain de beau gosse espagnol Avec des yeux jaunes D'une profondeur Et une barbe très soignée Ouais Et de l'autre On a un mec Qui se teint les cheveux ronges Et qui joue au punky Genre Bon C'est réel C'est réel ce qu'ils disent Bon Je vais pas dire Mais Benny Benny Il faut que tu t'interposes Là à un moment Ton personnage Il va se faire allumer C'est quoi ces arguments là C'est très sensé Ce qu'il dit Wodji Depuis le début Il donne des arguments Qui sont réels Il nous dit espagnol Si ça se trouve Il est français de souche Le mec C'est même pas Non mais je l'ai vu Une fois danser la baila Avec Penora En fait j'ai l'impression Et Rona déjà Et Rona déjà J'ai l'impression Wodji il est venu Pour tirer sur Shanks En fait Il en a rien à foutre Il est vraiment tiré sur Shanks Shanks Ok ok A l'image Est-ce qu'on a plus vu Shanks Ou Miyok ? On a plus vu Miyok En réalité Même ça je suis pas sûr On a vu Miyok Si en vrai Je pense quand même un peu On a vu Miyok à Marineford On a vu Miyok à Marineford Donc chance En vrai Peut-être que tout le monde S'en batte les couilles Même O'Day S'en bat les couilles De ce personnage En vrai c'est ça C'est ça je crois Ouais d'accord Bon après On a quand même Pour le personnage de Shanks On a quand même aussi Pas mal de De prouesses Qui sont dits Autour de lui On va dire Typiquement Après ça c'est le truc Qu'on a vu Mais on a genre L'affrontement avec Kid Enfin l'affrontement C'est Vidi Le petit clash Avec Barbe Blanche et tout Pour le mettre un peu en avant Mais voilà Après le problème Le problème c'est que ça C'est des trucs Si tu veux On sait pas Qu'est-ce qu'il aurait fait Miyok dans cette situation En fait Exactement Mais tout de toute façon Là les arguments Sont juste des suppositions Ouais Mais du coup Pourquoi est-ce que Toi tu penses Que Shanks est au-dessus Pourquoi Genre est-ce qu'il y a un truc Qui te convainc ou pas C'est quoi ton meilleur argument Pour le défendre Mon meilleur argument Ouais Si tu en as un Euh Wajig commence à réfléchir Parce que c'était le prochain Ok Bah juste pour tirer sur Miyok L'argument Je le préviens tout de suite Il sera même pas sérieux du tout Bon c'est pas comme si Depuis le début de la vidéo Voilà Je le dis comme ça Au moins c'est fait Genre juste À un moment donné T'as Miyok Il allait rencontrer Shanks Sur une île Genre au début de l'oeuvre Normalement vous avez déjà vu Sur le 7-7 J'avance Ouais ouais À un moment donné T'as Shanks Il a mis un regard Tu vas pas partir tout de suite T'as vu le regard Qu'il a lancé quoi Ouais pour moi Ah la scène Elle s'est pas passée comme ça Non non T'as pas aimé regarder T'as pas aimé regarder Il a mis un coup de pression Sérieusement quoi Après c'est assis Il a commencé à boire avec lui quoi Il a su ce qu'il allait se passer S'il avait peur Pour moi la scène C'était pas ça Pour moi la scène C'était ça C'était ça C'était ça Il a eu peur Pour moi la scène C'est vraiment Miyok Il a débarqué sur l'île Shanks il lui a dit Tu veux qu'on se bagarre Miyok il a dit Flem t'es trop nul Il a fait ok C'est tout Aboji Dis moi Est-ce que tu as un argument Pour défendre Miyok Ah ouais En vrai On l'a pas assez dit Mais Qui porte le meilleur Comment dire La meilleure C'est ça Non mais Qui porte le meilleur Qui a des plus beaux abdos T'as vu Vas-y Vas-y C'est quoi ton meilleur Argument T'imagines Les deux ils portent Des chemises ouvertes T'as vu ou pas Mais qu'est-ce que tu regardes C'est les personnes toi Non Mais c'est un argument quand même Même mon argument Il était éclaté Mais il est meilleur que tiens Je te jure Je suis animateur à la base C'est moi qui donne Tous les arguments De plus tard les gars C'est pas normal C'est vous Vous voulez pas entendre Mes arguments Moi Je donne des vrais trucs Vous voulez pas les entendre Non par contre Le vrai argument Qu'on peut donner C'est que Miyok a quand même Je crois La meilleure lame du monde Ça pour le coup On peut l'entendre Parce que pour le coup Tu vois Il y a quand même Plusieurs Yonko Ou Gorosei Peu importe Il y a plein de personnages Dans le manga Très puissants Qui ont une lame Et on peut quand même Reconnître que c'est Miyok Qui a la meilleure d'entre elles Donc Bon peut-être que voilà Ok Après Après avoir Une arme Puissante Ne fait pas vraiment Forcément de toi Quelqu'un de puissant Non c'est vrai C'est vrai Mais quand même Les épis C'est un roçu Chanc On n'en prend pas De sa lame Et pourtant On ne dit pas Qu'il est faible Vas-y Même Chanc Il a une très bonne lame C'est une des meilleures Du monde aussi Mais c'est pas la meilleure Autant pour moi J'avais jamais entendu Parer sa lame C'est Grifon sa lame Ok Vas-y Non mais juste pour vrai C'est que les épis Dans le monde One Piece C'est les gens Les plus puissants Et tu me dis Le plus puissant Des épis Logiquement Les épis C'est les gens Les plus puissants C'est ça ? Bah oui Ok C'est vrai Kaido il est faible C'est ça C'est sûr C'est vrai que Luffy Il est faible aussi C'est vrai que Garth aussi Il est faible Et tout Ouais Attends Je crois Il s'est mal exprimé Il voulait dire Les épis C'est des mecs forts Et le plus fort D'entre eux C'est le plus puissant Je me souviens L'esprit Il a tout à fait Entendu ce que j'ai dit Ah d'accord Ok C'est le sauver la peau Big Mom avait des épées L'autre là Il a des épées Zoro il a des épées L'autre Je vais dire Je crois qu'il a des épées Qui encore a des épées Ah non J'ai tapé l'autre Ça m'a mis chance Akainu l'a mis épées Akainu l'a mis épées Akainu il a pas d'épées Et pourtant Et pourtant Si je dis il est faible On va m'attraper par le coup Ah y'a Non ouais Mio qui est plus fort Que je pense que je suis Là je m'enlève dessus D'accord Cette vidéo Elle m'éclate Bon du coup Je sais pas Quels ont été Les arguments Qui ont été annoncés Jusque là Franchement Si vous dites Mio Comment je m'en fous Mais bon Bon je vais essayer D'élever un peu le truc Ou alors Quelqu'un a encore Une masterclass A nous sortir Mais j'ai l'impression Que là Bah à part dire Que Mio c'est plus fort Bon après Bon j'avoue Si on va tirer un peu Sur mon poulain J'avoue Il a pas fait grand chose Non plus quoi Genre A chaque fin d'arc On le voit tenir un journal Il s'est dit Ouais c'est bien Le fit Je progresse C'est quelque chose C'est vrai 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 Peut-être pas quand même Mais bon Non bah Si on peut sortir une masterclass Si on peut sortir une masterclass Dès que Chance est arrivée à Marineford C'est qui le premier à être parti Oui C'est vrai Il a raison C'est vrai Mais après j'ai envie de te dire N'importe Enfin Il y a beaucoup de persos Qui seraient débarqués Et ça serait passé pareil Tu vois Tout le monde était affaibli Donc Il avait déjà Avec moi Mukaido Aurait débarqué Ça aurait été la même Ouais Parce que n'importe qui Il était affaibli Mais sauf que lui Il n'était pas affaibli Ouais ouais C'est vrai Non mais Du coup Si on devait Vas-y Vas-y Je te laisse la parole Non mais Non Je veux juste dire Qu'il était juste là Pour acte de présence Il s'en battait les couilles Il y en a beaucoup Qui étaient là Pour l'être de présence C'est quoi Genre Sengoku Il faisait l'appel Il est venu Et il est reparti C'est ça Qu'est-ce qu'on est en train de dire Moi j'ai l'impression Dans Manga Il est venu pour mettre fin à la guerre Quand même Ouais D'accord On parle pas de Mioke Mioke Ah oui C'est vrai En mode genre Ils ont arrêté les notes Sur Prend-node Il s'est dit Il va juste venir C'est tout Après Mioke Mioke Il a quand même eu Une scène Où il a essayé Il s'est fait arrêter Par un commandant Ouais mais justement Le truc qu'il dit C'est J'aimerais bien mesurer L'écart entre moi et lui Moi j'ai l'impression Que Shanks Il se faisait pas laver Par Barbe Blanche Quand même Ah oui c'est sûr Ah oui oui On l'a pas vu se faire laver Par Barbe Blanche Après bon On l'a pas vu laver Par Barbe Blanche Franchement Mioke et Shanks Ils étaient prêts À se taper Enfin s'il y avait un débat Ils étaient prêts À se taper Entre Barbe Blanche Ils se sont battés les couilles Vous avez pas chaud en fait C'est ça genre T'as pas ressenti Une certaine peur Des deux en fait Vis-à-vis de Barbe Blanche Ouais c'est sûr On troll Bon Là les arguments Ils étaient vraiment fallacieux Et du coup Je vais essayer D'apporter un peu De la raison Dans ce débat là Parce que je trouve Ça voulait pas très très haut Mais Du coup Pour faire On va essayer un peu De récapituler un peu Les points un peu Importants de ce débat Qui en réalité Tourneront Mais Donc d'un côté Si on va du côté de Myok Qu'est-ce qu'on a ? On a le fait Qu'on nous dit C'est le meilleur épais du monde Donc en théorie Shanks se bat à l'épée Et donc en théorie Myok serait plus fort Donc ça c'est des trucs Qui nous sont dits C'est pas d'interprétation ou autre Que Myok est le meilleur épais du monde On va pas rentrer dans les débats Est-ce qu'il a des abdos Ou est-ce qu'il a une belle moustache Ou ses origines C'est rigolo Mais bon Voilà Et pour aller du côté de Shanks Je pense que le meilleur argument Ça reste Le côté symbolique C'est-à-dire que Shanks est actuellement En réalité L'homme Le plus proche du type De roi des pirates Dans le sens où C'est le mec le plus libre du monde Si ce n'est peut-être Luffy maintenant Mais en réalité Shanks c'est un peu Le roi des pirates Entre Roger et Luffy On va dire Et à partir de là Est-ce que Tout comme il est le symbole Tout comme il est l'exemple de Luffy Et que Myok est un peu L'exemple de Zoro Est-ce qu'à partir de là On ne peut pas en déduire Que Shanks serait au-dessus Je pense que voilà Si on s'en tient A ce qui est dit dans le manga Myok est le plus fort Si on s'en tient maintenant A ce qui va être certainement fait Parce que Les fans La popularité Tout ça Enfin ce genre de choses Shanks sera à terme Plus fort je pense Voilà Donc Tout ça pour dire Que les débats de puissance Ça vaut ce que ça vaut C'est pas Moi perso C'est pas ma passion J'espère que Vous vous êtes d'accord Avec moi Allez Oui après C'est juste un débat Après S'il y a un combat De toute façon Ça va dépendre Du scénario De l'auteur En vrai je pense pas Qu'il y aura un combat Entre les deux Il y aura pas un combat Mais voilà Ça aura pu être On aura très certainement Jamais la réponse de qui Le plus fort tout simplement Parce que Le fait que ça soit ambigu Ça fait qu'il y a des débats Et le fait qu'il y a des débats Ça fait que les gens Parlent de One Piece Ça donne de la visibilité Au manga Ça fait vivre l'oeuvre Et donc c'est tout bénef Pour l'auteur Ça c'est ce que toi tu dis Moi l'auteur Je le connais Son adresse Je la connais C'est vrai C'est vrai J'avais oublié Mais même t'écris parfois Avec lui non ? Ah dame Après je sais pas Si je travaille des secrets Peut-être que toi Tu préfères pas trop Non moi je décris beaucoup Mais lui on dirait Qu'il est timide un peu C'est bizarre C'est vrai Essayer de voler un peu plus haut Que mes invités C'est très difficile Aussi je connais ton adresse C'est vrai Donc les gars N'hésitez pas à liker Partager Nous dire ce que vous avez pensé En commentaire Ce que vous pensez De ce débat Globalement Qui est le plus fort Selon vous Et pourquoi Et nous on vous dit A très bientôt Pour une prochaine vidéo Allez Tchuss l'équipe A plus Tchuss Ouji il aime trop Pas dire au revoir C'est un délire Il est mal poli C'est pour ça Sous-titrage Société Radio-Canada